En ce début septembre, il fait très chaud, c'est la canicule en vallée. La solution rentre de l'altitude et huit amis répondent à l'invitation de retourner au plus haut lac d'altitude du Kea, le lac d'Asti, et plus haut si l'envie nous gagne. Nous laissons le colonial derrière nous, imaginez, 400 chevaliers éclaireurs conduits par le chevalier Bayard, 1515 marignants, ça vous parle ? Eh oui, ils sont passés par là. Nous arrivons très vite sur un replain nommé camp des Espagnols. Suite à la mort de l'empereur d'Autriche en 1740, la France s'allie avec l'Espagne afin de récupérer ce qu'ils ont cédé au Piémont en 1713. Les galupants, troupes franco-espagnoles fortes de 50 000 hommes, s'installent à cet endroit après de lourds terrassements avant de passer le coloniel. Les villageois de Molines devront fournir nourriture, foin, paille et bois de chauffage pas moins de 50 000 pieds d'arbre pour alimenter les troupes. Troupes qui devront d'ailleurs faire demi-tour face à l'efficacité des troupes piémontaises avec de très lourdes pertes. Une vraie débâcle. Eh, ils s'en passent des choses chez nous. Maintenant je vous rassure, Soleil parle pas espagnol. Nous dominons maintenant le col vieux, le lac Foréan et face à nous, la crête de la Taillante et ses 3200 mètres et le pic Foréan et ses 3081 mètres. Le petit point blanc qu'on aperçoit dans le fond, c'est le pic de Château-Renard et son observatoire. Et on aperçoit déjà le seigneur des Alpes, le Mont Blanc, que l'on verra mieux tout à l'heure. On va rejoindre la brèche de ruines là-bas dans le fond. Ici on aurait dû voir des boutons et comme vous savez que j'ai de la ressource. Sous-titrage ST' 501 Voilà au sommet de la brèche, il n'y a plus qu'à descendre. Et en bas, on entre dans la réserve nationale naturelle du Mont Viseau. Pas de chien, pas de vélo, pas de cueillette, on reste dans les traces, etc. La nature s'est installée ici en plusieurs centaines de millénaires. La nature s'est installée ici en plusieurs centaines de millénaires. On aperçoit bien le grand paradisio, 4061 m. Conduit par Daniel, on en a fait l'ascension en juin 2011. Vous pouvez le voir sur cette chaîne. Nous voilà au lac Bastille, à 2925 m d'altitude. Le premier objectif est atteint, le lac d'Astille. Et on va monter au deuxième objectif, le col, qui est là, juste au-dessus de ces petites neiges résiduelles, à côté du pic d'Astille. Nous montons en longeant le glacier fossile d'Astille, dont je vous parle un peu plus tard. Sous-titrage MFP. Le mont Viso, juste en face de nous. ... 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